Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes tous prêts pour un petit cours ? Crevez, je me suis occupée de mamie toute la semaine, je lui ai même proposé d'aller en maison de retraite. Eh ben ça, c'est pas demain la veille ! Voilà ce qu'aimerait ton tout le temps. Alors, travaillons cette expression. C'est pas demain la veille. Sais-tu ce que ça veut dire ? Euh, déjà on dit, c'est pas demain la vieille. Euh, ça veut dire que ta mamie, elle ira la semaine prochaine. Mais non, ça veut dire que c'est pas pour tout de suite, voire que ça n'arrivera jamais. Dans les maisons de retraite, qu'il y a de des vieux ! La veille, c'est le jour d'avant. Donc hier et demain, c'est... Bah, demain. Oui, donc le jour d'après. Et si le jour d'après n'est pas la veille, le jour d'avant n'est pas demain. Tu me suis ? Où ça ? À mon âge, je vais quand même pas m'installer avec des vieux ! Ici, il faut interpréter la veille comme le jour qui précède le surlendemain, puisque la veille serait demain. C'est bon, tu me suis toujours ? Bah non, on n'est même pas encore parti. Ça fait une heure que j'ai lâché la ferme. Je suis encore dans la fleur de l'âge, moi ! Il aurait donc été plus facile de dire, ça ne serait pas après-demain. Oui, mais alors pourquoi privilégier le surlendemain plutôt que la semaine prochaine ou le 29 février ? C'est là qu'apparaît toute la subtilité de cette expression. En plus, on peut pas manger ce qu'on veut dans les maisons de retraite ! Dire que demain n'est pas la veille du jour où cela va se produire renforce l'effet de cette expression. Moi, je sens que je vais rester là, j'y comprends plus rien. Ouais, quand on te dit, c'est pas demain la veille que je vais te rendre ta casquette, ça veut dire que tu peux aller de brosser ? Exactement. Oh, ça fout les bouts, je prêterai plus jamais ma casquette. En plus, il paraît qu'il y a trop de soleil demain ! Il existe plusieurs variantes de cette expression, comme par exemple, quand les poules auront des dents. Moi, je les ai encore toutes, mes dents ! Que nos voisins anglais traduis pas « when pigs have wings », ce qui veut dire « quand les cochons auront des airs ». Je suis sûre qu'on peut même pas aller faire la fête avec les autres pensionnaires la nuit ! Quelle est l'origine de cette expression ? Eh bien, ce n'est pas très clair, mais on peut l'imaginer très ancienne. Si tu connais l'origine de cette expression, n'hésite pas à nous la dire en commentaire. Allez, à t'entends pour un prochain cours, et n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne Fop à pousser et de laisser plein de jolis petits pouces bleus. Oh non, c'est vraiment pas demain la veille que j'irai dans une maison de retraite, moi !